Alors guerrières, c'est Soulaï et Nekeli qui sont jumeaux, un garçon, une fille. Ils vivent dans un village d'Afrique subsaharienne, éloignés de tout, très loin, tellement loin qu'ils pensent que personne ne sait qu'ils existent. Et puis, ils vont être rattrapés par la guerre, une guerre civile dans leur pays et enlevés par un groupe rebelle. Donc il va y avoir d'un coup dans ce village très harmonieux, très doux, énormément de violence. Ils vont être enlevés, entraînés à tuer, vont devenir des enfants soldats. Donc on voit tout l'entraînement de ces jeunes. Ils sont enlevés avec d'autres personnes de leur village. Un entraînement féroce, violent. Ils perdent complètement leur personnalité, deviennent des machines à tuer. Et puis, ils connaissent la guerre, la vraie guerre. Et ensuite, leurs chemins vont se séparer. Donc Nekeli va partir de son côté, c'est la fille qui est narratrice, et son frère d'un autre côté. Et elle ne va avoir pour objectif que de retourner dans son village pour honorer la mémoire des siens. Va-t-elle y parvenir ? La mémoire, c'est ce qui nous... À mon sens, c'est ce sur quoi on se construit. Enfin, personnellement, après chacun. Mais il me semble que se souvenir des anciens ou des choses passées avec lesquelles on n'a rien à voir, mais ce sont des bases un peu comme le début d'une charpente. Et ensuite, on peut se construire dessus sur des acquis, sur une mémoire. Là, pour le coup, dans ce livre, la mémoire va être ce qui permet au personnage de ne pas sombrir, justement. Elle va la porter. C'est comme un échafaudage qui va lui permettre de de se soutenir, de s'appuyer, d'avoir un but aussi. Cette mémoire, ouais, va vraiment... On va vraiment lui donner une sécurité. C'est aussi une sécurité, un passé, un futur. C'est un peu un tout. C'est difficile à exprimer. Mais sans mémoire, elle ne pourrait pas s'en sortir, en fait. Manichelis ou là, ils sont des jumeaux. Donc, il y a une très forte fusion entre eux. Ils sont vraiment... Dès le début du roman, on sent qu'ils sont ultra proches, qu'ils se sont bâtis dans le ventre de leur mère en empruntant les traits de chacun, que quelque part, c'est un même... Je crois que je dis que c'est un même corps pour une seule âme ou deux corps pour une seule âme. Enfin, je ne sais plus. Mais ils sont vraiment très fusionnels. Et le fait de partir comme ça, d'être pris par ce groupe rebelle et entraîné pour les séparer. Parce que c'est d'une telle violence qu'on se dit que peut-être cette fusion va exploser. Et au contraire, elle s'accroît. Donc, on se rendra compte au fil du roman que l'un protège l'une, que l'une protège l'un. C'est un échange, en fait, de protection. Rien n'est dit, mais tout est fait. L'une sans l'autre n'existe pas, pense-t-elle ? Mais peut-être que si... En tout cas, c'est une relation qui ne pourra jamais, jamais s'arrêter, même lorsqu'ils seront séparés physiquement. L'écriture a été complexe parce que je l'ai écrit une première fois, un peu comme un autre roman animal, qui était un roman assez littéraire. Et lorsque je l'ai relu la veille de le rendre à mes éditrices, je me suis dit, ça ne va pas aller. Il est beaucoup trop littéraire. Il me faut... J'ai beaucoup parlé avec d'anciens enfants soldats pour écrire ce livre pendant quatre ans. Donc, j'avais dans la tête leur musique, la manière dont ils s'exprimaient, qui ne correspondait pas du tout à ce que j'avais écrit. Et qui est justement... Qui a ce côté spontané enfantin, alors qu'ils sont adultes maintenant. Un phrasé particulier que je n'avais pas retranscrit. Donc, j'ai tout jeté, mais jeté. Et j'ai tout recommencé. En me disant, détache-toi de tes précédents écrits et repars sur quelque chose de nouveau. J'ai adoré recommencer. C'est vraiment une écriture particulière, celui-ci, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence. Donc, j'avais besoin de hacher la phrase, de la rendre comme une respiration parfois suffocante. Mais je me rendais bien compte que, par un moment, on n'arrivait plus à respirer. Et qu'il fallait donc adoucir avec des transitions parfois en verre, parfois un peu comme une comptine. Enfin, c'est un aller... C'est comme une mer avec des moments où la mer est houleuse et d'autres moments où elle se calme et elle redivine. Et je me suis mis dans des conditions un peu d'écriture extrême. Alors, je tiens vraiment à nuancer parce que, par rapport à ce que ces gens ont vécu, ma vie n'a rien d'extrême. Mais il m'arrivait d'écrire, par exemple, 72 heures d'affilée, sans dormir quasiment et sans manger pour essayer de me mettre dans une espèce de grande, grande fatigue, d'épuisement et de faire une écriture qui correspondait à cet épuisement. Et donc, avec un moment où on ne réfléchit plus aux phrases. On les écrit, en fait. On se pose plus de questions sur comment on va exprimer une chose, mais on l'exprime. Et c'était assez... C'était une expérience à vivre à l'écriture. Je n'ai jamais vécu cette expérience avec d'autres livres. Elle est unique. Nous vivons dans la mondialisation. Ce n'est pas la bonne réponse. Mais tout m'intéresse. C'est-à-dire qu'un roman n'est pas forcément d'un intérêt subit, mais d'un intérêt ancien. Animal, ça a été un intérêt de 15-20 ans, qui est devenu un livre. Guerrière. Il a commencé à 6 ans dans ma tête. Et j'ai vu un film, et puis écouté un podcast, et puis contacté la personne qui était dans ce podcast, et discuter avec elle, rencontrer plusieurs anciens enfants soldats, leur famille, passer des soirées avec eux, et puis des journées. Et tout s'est construit petit à petit. Donc l'ouverture au monde... Forcément, on s'intéresse au monde. Il me semble que quand on est écrivain, tout est source d'inspiration. Et la souffrance, entre autres, d'enfants, me touche particulièrement. J'ai envie de l'exprimer, j'ai envie d'en parler. Ce n'est pas forcément des thèmes qu'on voit très souvent, l'enfant soldat, mais il y en a quand même 300 000 dans le monde. Donc c'est énorme, 300 000 enfants. Donc j'avais vraiment besoin de raconter cette histoire très particulière, et d'expliquer, de porter le jeune à réfléchir aussi, parce que c'est ça aussi l'ouverture au monde. C'est comprendre dans quel monde on vit, et se dire, ok, dans ce livre, il y a un petit garçon qui tue à la machette. Il est adorable. J'ai essayé de rendre le personnage adorable, mais il tue à la machette. Donc, est-ce que c'est un monstre ? Est-ce que c'est un adorable petit garçon ? Et s'il avait 30 ans, comment est-ce qu'on le ressentirait ? C'est aussi ça, s'ouvrir au monde. C'est aussi regarder notre monde, l'interpréter, voir quel avis on peut se faire. Je n'en donne pas. Je laisse le lecteur se forger son propre avis, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est d'aller plus loin que le regard qu'on porte. Grâce à l'écriture d'un roman, par exemple, essayer d'aller plus loin dans la réflexion, pousser le lecteur et soi-même à se poser des questions, à éventuellement changer d'avis en cours d'écriture et de lecture, etc. Je pensais ne pas parvenir à l'écrire, parce que ces enfants soldats, ces anciens enfants soldats qui ont aujourd'hui presque 40 ans, me racontaient des choses plus atroces que ce que j'ai écrit dans le livre. Et un soir, je me rappelle très bien, une de ces personnes s'appelle Yaoundé. C'était un homme, le premier que j'ai rencontré, celui qui faisait le fameux podcast. Et Yaoundé, on avait passé une nuit, la veille, à parler de tout ça. Ça avait été très violent. Souvent, c'était moi qui pleurais et eux qui me consolaient. Et le lendemain soir, j'étais encore chez lui et je lui disais, je crois que je ne vais pas y arriver avec ce roman, parce que c'est trop, je ne vais pas y arriver. Et il m'a dit, tu le feras. Et c'est devenu une phrase que j'ai remise dans le livre à plusieurs reprises. « Nous le ferons. Tu le feras. Je le ferai. » Et c'était quelque part, pendant mon écriture, c'était comme pour m'encourager. Il y avait la voix de Yaoundé. « Je le ferai. Je le ferai. J'y arriverai. » Et j'espère y être arrivée. Mais en tout cas, j'ai terminé ce roman. Et voilà, c'est une amitié. Je suis devenue très amie avec ce groupe, avec leurs enfants. Même ma fille les a rencontrés. Enfin, c'est vraiment des gens qui ont tellement souffert et qui sont tellement forts et en même temps tellement sensibles. C'est ça aussi. S'intéresser au monde, c'est rencontrer. C'est les rencontres qui sont primordiales. À chaque fois, des rencontres humaines d'une richesse énorme et de très, très fortes amitiés. Vraiment. Sous l'âne et Kelly, ils ont un corps libre. Un corps qui a l'habitude de monter dans les arbres, de courir dans la brousse. Il marche pieds nus. Ils ont un corps libre. Et puis, brusquement, ils sont capturés par ces rebelles. Et leur corps devient entravé d'un coup. Ils ne peuvent plus courir librement. Ils doivent faire des exercices d'une violence extrême. On leur met des chaussures. Ils n'ont pas l'habitude d'en avoir. Donc, quelque part, leur corps est prisonnier. Ils deviennent prisonniers de ce corps. Soulaï va vivre cette prison d'une manière peut-être plus docile. Il va se faire une raison. Nekeli, elle est libre dans sa tête malgré tout. Donc, c'est un corps prisonnier, mais un esprit libre. Là, on peut vraiment séparer le corps et l'esprit. Et puis après, selon l'évolution des personnages, c'est un corps qui très saute au rythme d'une arme. Donc, c'est un corps malmené quand même, l'image du corps dans ce livre. C'est un corps martyrisé par la violence de l'entraînement, par la violence des rebelles qui les entraînent et qui les frappent parfois, par la violence des conditions dans lesquelles ils vivent, par la violence de la guerre. Parce que quand un enfant de 12 ans ou 13 ou 14 manie une kalachnikov, il est secoué. Et puis, il y a une évolution dans ce livre, en troisième partie, où Nekeli va évoluer dans une forêt. Une forêt qui, au départ, était une ennemie et puis qui va devenir une amie. Et dans cette forêt, il y a beaucoup de douceur et son corps est enveloppé de lumière et de douceur à ce moment-là. Donc, on a vraiment un corps martyrisé qui redevient un corps pleinement habité. Et c'est vrai que ça se découvre, vous me faites vraiment réfléchir avec cette question. On avait vraiment une séparation du corps et de l'esprit chez Nekeli, pas forcément chez Soulaï. Mais chez elle, les deux étaient séparés pendant toute cette dure chose qu'est la guerre et la préparation à la guerre. Et quand elle se réaccorde à la forêt avec un peuple qui est le peuple des arbres, son esprit retrouve son corps et une forme plus qu'un, effectivement. On apprend sur soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada